Musique Un exercice de désincarcération grandeur nature a eu lieu mercredi 21 juin 2017, le long de la forêt de Roumar, à quelques kilomètres de Rouen. La simulation concernait un accident grave de la circulation entre deux véhicules. Les équipes des sapeurs-pompiers de Cantleux, du SAMU 76A et des étudiants infirmiers anesthésistes du CHU de Rouen ont joué en temps réel des manœuvres de désincarcération afin de mieux se coordonner dans leurs interventions. Oui, j'ai une énergie à la poussière et je suis asthmatique. Et votre ami, vous savez ce qu'il a ? Il n'a rien du tout, zéro, c'est un gros fumeur. C'est un exercice qu'on conduit depuis deux ans à la demande de l'école des infirmiers anesthésistes puisque c'est dans leur cursus de scolarité. Donc on leur fait un exercice grandeur nature qui se faisait avant sur d'autres endroits. Et depuis deux ans, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les sapeurs-pompiers de Cantleux et de pouvoir réorganiser cet exercice en forêt de Montigny et en grandeur nature. Ce qu'on recherche, c'est la prise en charge de certaines pathologies comme un traumatisé crânien, une hémorragie et aussi la coordination entre les deux équipes puisque c'est bien heureusement des accidents qu'on voit de moins en moins. Mais il faut savoir pourquoi les pompiers ont besoin d'intervenir en premier, savoir aussi demander sa place de temps en temps pour aller voir l'état du patient. Donc c'est surtout une grande coordination et beaucoup de discussions entre les deux équipes. Deux véhicules accidentés, deux équipes de secours à quelques mètres de distance. Vous êtes prêts ? Oui. Attention pour qu'on hissait. Hissait. Voilà. Pour Barbara, Rodolphe, Nicolas et Samuel, rien de tel que ce type d'exercice pour mettre en pratique les connaissances enseignées à l'école d'infirmier anesthésiste du CHU de Rouen. Alors j'étais une victime avec un trauma crânien inconscient qui ne répondait pas aux simulations ou très peu. Et comment dire, c'est vrai que c'était assez impressionnant car il fallait que je joue le rôle, c'est-à-dire être en mode, fermez les yeux, ne rien dire et ne pas bouger. Voilà. Pendant qu'au tour, ça s'agite. Les difficultés, c'est déjà le contexte, l'environnement. Donc il faut se mettre en sécurité. Il y a aussi le nombre d'intervenants. Les pompiers sont nombreux. Il faut réussir à se positionner et trouver sa place, eux, pour qu'ils extraient la victime le plus rapidement possible. Et nous, de mettre en sécurité le patient et de répondre à ses premiers besoins. Donc c'était très intéressant puisqu'on a quand même été de façon rapide immergé dans la situation. On prend rapidement nos réflexes de soignants, essayer d'avoir les réflexes et comprendre la situation. On était également limité par rapport au matériel que nous aurions besoin pour prendre en charge. Mais c'est quand même assez immersif. Donc c'est un exercice très intéressant, vraiment très intéressant et très formateur. L'entraînement par la simulation et la communication entre les différentes équipes est essentiel pour assurer au mieux la protection et les soins des victimes en temps voulu. C'est important de savoir qui fait quoi pour aller rapidement chercher les informations vers la bonne personne. Ce type d'exercice a lieu chaque année. Un travail différent pour chaque corps de métier, observé et débriefé à l'issue de l'entraînement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501